Comment est-ce que la justice sociale ? Si on en a une autre, une part de justice qui est plutôt une construction de notre cerveau et qui repose sur notre part, je dirais, neurocognitive. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce sujet. Donc dans ma première partie, je vais traiter la notion de justice institutionnelle reposant sur un cadre réglementaire bien établi, solide, rationnel. Donc c'est notre référence, voilà. Et dans notre deuxième partie, on va s'intéresser à la notion de justice au regard de notre moi, au regard de notre nous. Voilà, donc notre tête en fait, influencée par nos vécus, notre subjectivité. Voilà, je dirais, justice et neurosciences cognitives émotionnelles. Voilà. Alors pour ce petit sujet, et puis on clôturera. Alors pour ce petit sujet, en introduction, j'ai voulu faire un rappel sur, voilà, qu'est-ce qu'on appelait la justice dans le cadre réglementaire. Et après, pourquoi est-ce que la notion d'injustice et de justice peut parfois être une notion un peu subjective pour l'humain. Donc c'est ce qu'on va voir. Allez, oh je suis désolée, je n'ai plus de voix, je fais trop de castes. Un jour, vous ne m'entendrez plus, il n'y a pas à s'éteindre. Alors, justice et injustice. Je suis dans mon intro. Donc ici, si je regarde, déjà je vais aller sur wiki et je vais regarder un peu la définition de wiki. Qu'est-ce qu'il nous dit wiki ? Il dit que déjà la justice, c'est un principe philosophique. Donc déjà, moi j'ai l'impression que dans nos sciences intégrées, souvent, ce qu'on interprète de philosophique, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Ou alors, le principe philosophique repose sur la notion, comme je vous ai évoqué, et qui sera traité dans ma deuxième partie, qu'il y a une interrelation étroite entre la notion de justice, l'interprétation, je dirais, autour de la justice et de l'injustice, et l'influence de notre système nerveux et de notre neurosciences cognitives et émotionnelles, sensitives et autres. Voilà, et c'est pour ça que je pense que peut-être que wiki parle de principes philosophiques. Je ne sais pas, point d'interrogation. C'est une petite réflexion personnelle. Alors, on continue, donc, introduction. Donc la justice, c'est effectivement, donc c'est wiki ça, hein. Voilà, wikipédia.org La justice est un principe philosophique, juridique et moral fondamental en vertu duquel les actions humaines doivent être sanctionnées ou récompensées en fonction de leur mérite. Voilà, au regard du droit, de la morale et de la vertu. Bon, d'accord. D'accord, d'accord. Donc, en fait, la notion de justice, elle reposerait sur un cadre bien établi de référence. C'est ce que je vais traiter dans ma première partie. En fait, c'est le cadre réglementaire qui, normalement, nous permet, en fait, d'avoir beaucoup plus de rationalité pour juger de ce qui est juste et de pas juste. Voilà. Donc là, il n'y a pas de système nerveux neurocognitif. Normalement, on le met de côté. Et voilà, on est vraiment et on appuie notre décision en référence à un cadre réglementaire bien établi. Donc, la notion de justice et d'injustice. Donc, je reviens à ma synthèse. Pour moi, la notion de justice et d'injustice, ça reposerait sur une notion qui est fondamentale et le propre de l'homme, la notion de sentiment. Voilà, d'interprétation de ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Mais là où se pose la petite problématique, c'est par référence à quoi ? Et c'est bien pour ça que les institutions, le gouvernement et autres ont mis en place ce cadre réglementaire depuis très longtemps. Pourquoi ? Pour résoudre tous les litiges. Voilà. Est-ce que j'ai tort ? Est-ce que j'ai raison ? Etc. Etc. Dans tous les cas de figure, on a un cadre réglementaire. Voilà. Alors, la difficulté de ce cadre réglementaire, je dirais, il se repose sur le fait de le comprendre. Comment ? Pour vivre, on a des cadres réglementaires. On va les traiter dans la première partie. Vous allez voir que ça foisonne. Waouh ! C'est de la sacrée data. Il y en a beaucoup. Donc, comment nous, êtres humains, un peu limités par notre cerveau, je dirais, voilà, on n'est pas spécialistes du droit, on n'est pas des experts. Comment est-ce qu'on peut approcher et comprendre ce code ? La notion de justice et d'injustice. Parce qu'il y a vraiment différents paliers. Vous allez avoir des notions de justice, voilà, au sens un peu philosophique, je dirais, d'idéal, individuel, collectif. Vous aurez la notion de justice que vous approchez beaucoup plus en tant que norme, donc une référence stricte qui va émaner de la construction d'une société ou mise en place par des institutionnels et une autorité, on va dire, gouvernementale. Et puis, vous allez avoir la justice comme institution à proprement parler. Et donc, là, c'est la caractéristique des sociétés, voilà, de justicier, on va dire. Ça, c'était pour le petit retour sur Wiki avec les trois petites lignes. Donc, ce cadre réglementaire, en fait, c'est difficile de l'approcher. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà préétabli depuis très longtemps. Mais en plus, il est dynamique, il est évolutif. Mais les codes sont quand même, à mon sens, des valeurs de référence. C'est en quelque sorte les bonnes pratiques réglementaires qu'il faudrait suivre, en fait, dans nos problématiques de vie. Voilà. Mais comment l'approcher, ce code ? Comment le connaître ? Voilà. Comment l'appliquer si nous-mêmes, on n'en a pas connaissance et pleine conscience de sa maîtrise ? C'est toute la difficulté. Et quand on n'est pas un expert du droit, c'est en ce sens que les tiers de confiance tels que les avocats prennent leur intérêt. Voilà. Eux, de par leur expérience, leur maîtrise des codes, ils vont aider à trancher. Donc, les institutionnels et les tribunaux, ils vont les aider à trancher sur, oui, ce qui est juste et ce qui est injuste. Alors, moi, je dirais que si on n'a pas de professionnel du droit et si on est un petit peu tout seul, eh bien, pour déterminer si, oui ou non, on est dans une notion de juste ou d'injuste, à quoi on va faire appel ? Notre bon sens, notre rationalité, voilà, consciente ou inconsciente, inconsciente. C'est pour ça que je parle du système nerveux neurocognitif. Voilà. Notre bon sens, il peut être influencé par notre émotionnel et notre cognitif. Par exemple, si on prend le cas de figure où vous êtes salarié, vous avez perdu votre travail, vous avez perdu votre CDI et qu'on vous a demandé de ne plus revenir du jour au lendemain, que vous avez un prêt immobilier sur le dos et qu'en plus de ça, vous avez des petits titous à nourrir, forcément, quand ça va vous arriver et si ça vous arrive, et j'espère que ça ne vous arrivera pas, mais si ça vous arrive, forcément, la part émotionnelle est énorme. Donc, comment être capable de déterminer, en fait, en prenant du recul, ce qui est juste et injuste ? Voilà. Vous êtes dans un tel état de choc émotionnel que c'est très difficile. Donc, moi, je dirais qu'il faut bien souffler, il faut faire un pas derrière, il faut rééquilibrer, et on ne complexifie pas les situations. Voilà, on prend du recul et on va se référer aux professionnels de droit si on en a besoin. Pareil, dans les problèmes de consommation, je dirais même les prêts immobiliers, juste ou pas injustes, cadre réglementaire ou pas, cadre réglementaire, difficile d'en juger, mais pour autant, par exemple, vous avez fait un prêt immobilier, vous avez tout simplement, en fait, perdu votre habitation principale. Pourquoi ? Parce que la banque vous l'a saisi. Voilà. Parce que vous avez perdu votre emploi depuis plusieurs années et que vous n'étiez plus capable de payer les prélèvements mensuels au regard du prêt. Alors là aussi, justice ou injustice, moi, je vous conseille d'aller voir des avocats spécialisés en droit immobilier, notamment, et d'aller voir la conformité de vos contrats. Voilà. Est-ce que votre banque a effectivement le droit de le faire ou pas ? Juste ou injuste ? A vous de voir. Vous pouvez aussi avoir des problèmes dans la... des injustices ou des notions de justice, c'est à voir. Il faut pencher et traiter avec des avocats et décider, par exemple, dans la vie et, je dirais, des problèmes autour des accidents et des indemnisations liées aux accidents de la route. Par exemple, vous avez eu un enfant qui a eu un accident de la route. Il a perdu un membre, cet enfant. Vous avez l'assurance adverse qui vous propose un montant et une indemnisation. Pour vous, le montant de cette indemnisation au regard du préjudice de votre enfant n'est pas suffisant. C'est à votre sens une injustice. Soit vous faites un courrier et vous rééquilibrez ce que vous pensez être juste en vous adressant à la partie adverse. Donc, allez voir mes castes sur les accidents de la route et comment je rédige un courrier. Qu'est-ce que je peux essayer ? Quels sont les leviers d'influence que je peux avoir ? Ou, le cas échéant, vous trouvez que c'est vraiment injuste, vous êtes sûr de vous. Et là, vous décidez d'aller voir un professionnel du droit et un tiers de confiance qui va vous aider à peut-être, voilà, pousser la compagnie d'assurance adverse à mettre en place la somme la plus juste au regard des préjudices physiques et de vie également pour votre enfant. Donc ça, par exemple, c'est des exemples de juste, d'injustice. Dans le premier cas de figure de mon introduction, voilà, il existe un cadre réglementaire de référence. Et deux, parfois, je n'ai pas de cadre réglementaire de référence, mais je fais appel à mon bon sens, voilà. Allez, hop, on va dans cette première partie. Ma première partie, je l'ai consacrée à la notion de justice institutionnelle. Elle repose sur un cadre réglementaire qui se voudrait plus ou moins rationnel, voire même complètement, normalement, rationnel. Donc les codes, en fait, ils sont multiples. D'où notre complexité pour tous les maîtriser ou les connaître dans nos actions de vie de tous les jours. Que ce soit au travail, que ce soit à l'école également, dans les moyens éducatifs, etc. Donc les codes, il y en a plein. Vous avez le code civil, vous avez le code pénal, vous avez le code de l'éducation, vous avez le code du travail, vous avez le code de la famille, le code de la construction, le code de l'urbanisme, le CMF, le code monétaire et financier, le code de la propriété intellectuelle, voilà, qui est fascinant. Le code de la propriété intellectuelle qui devrait de beaucoup changer aussi, comme beaucoup de codes. Je vous le préciserai en conclusion et on va voir pourquoi tous ces codes vont certainement changer. Qu'est-ce qui va les changer ? Qu'est-ce qui pousse à les changer ? Donc voilà, comment est-ce qu'on va voir ces codes ? Alors par exemple, vous avez bien sûr l'open source Internet, mais vous avez Légifrance, voilà, qui liste un peu tous ces codes en les mettant à jour. Après, vous avez aussi sur Internet beaucoup de cas de jurisprudence, vous avez aussi beaucoup de conventions collectives, vous avez des accords de branches, etc. Donc oui, ça foisonne, il y a de la data autour du droit, mais le problème c'est qu'on ne sait pas comment l'interpréter, et en plus de ça, cette data, elle est complètement dispersée. Voilà, il faut fouiller et fouiller prend vraiment du temps, et malheureusement, tout le monde ne dispense pas de temps pour se défendre. Donc on a des tests, des textes, on a des règles, on a des bonnes pratiques qui nous entourent, on a des cas de jurisprudence, ça, etc. Mais comment on se tient informé par rapport à cette data ? Comment nous, particuliers, consommateurs, salariés, on arrive à interpréter, je dirais sciemment et consciemment, avec le plus de rationalité possible, cette data ? C'est très dur pour un non-expert. Donc c'est ce qu'on va voir un peu dans notre deuxième partie. Donc la notion de justice, en fait, cette fois-ci, elle va reposer sur notre moi, voilà, sur nous. C'est influencé par nos actes, notre subjectivité, voilà. La notion de juste et d'injuste, c'est influencé par notre système cognitif, émotionnel et sensitif. Voilà, allez voir mon cast sur pourquoi la vie peut nous paraître injuste. Alors moi, je dirais que, ici, on reprend le sujet que j'avais déjà traité autour de la notion de sentiment de justice et d'injustice. En fait, le mot sentiment et la notion de sentiment, c'est important parce qu'elle soulève une sensation, elle soulève une conviction. Donc ce terme, il présuppose la notion d'interprétation personnelle. Voilà, et c'est là, je dirais, le risque autour de qualifier un risque, un événement, un acte de juste ou injuste. En fait, c'est qu'on pourrait l'entacher, on pourrait entacher notre conviction par une grande part d'émotionnel, par un saupoudrage émotionnel. Voilà, donc il faut faire attention à être rationnel quand on essaie de trancher. Mais pour autant, il y a des éléments progressifs qui vont nous permettre de trancher. Je dirais qu'il y a trois étapes. Moi, la première étape, je dirais, c'est notre bon sens au regard de notre rationalité. Être capable de se recentrer sur soi-même et d'enfouir toute notre partie émotionnelle. On essaie de le faire. Donc ça, quand on l'a fait, on passe à la partie 2. Une fois qu'on a tous nos esprits, on va procéder par état de veille réglementaire. On va chercher l'information, que ce soit dans nos codes ou sur Internet ou sur notre smartphone. Voilà, on se pose, on confirme et on infirme ce sentiment de justice ou d'injustice en nous référant à ce qui est préconisé dans le cadre réglementaire. Qu'est-ce que disent les codes ? Qu'est-ce que dit la loi ? Qu'est-ce que disent les cas de jurisprudence ? Etc, etc. Et si vous arrivez à comprendre quelques notions, peut-être que ces notions vous permettront de diriger votre conviction de ce qui est juste ou de ce qui est injuste. Voilà. Et dans le cas de figure où, effectivement, ça semble être injuste et que vous avez trouvé, en fait, le code, l'article, les textes de loi, les cas de jurisprudence, bah, listez, tout simplement, voilà. Pas la peine de faire un gros dossier, vous en prenez quelques lignes. Voilà, une ligne peut suffire. Et voilà, une fois que vous avez ça, bah, vous vous déplacez. Vous allez voir un tiers de confiance, voilà, qui vous paraît être capable de répondre à votre besoin. Quelqu'un qui ait la même personnalité que vous. Quelqu'un qui soit capable de vous écouter, voilà, de comprendre votre problématique. Et une fois que vous l'avez trouvé, cette tiers de confiance, vous lui soumettez ce que vous pensez être injuste. Et vous lui demandez de confirmer potentiellement votre choix. Voilà. Mais je dirais également attention à quelque chose. C'est que si vous allez voir mes castes sur les tiers de confiance, mais si vous n'avez pas l'habitude de faire appel à des avocats, moi, je vous dirais quand même d'être vigilant. Attention aux promesses des avocats qui vont vous recevoir pendant le premier rendez-vous. Peut-être même parfois gratuitement ou alors payant. Il faut compter à peu près 150 ou parfois 200 euros. Ça dépend de ce qu'ils font. Mais voilà, si vous allez voir cet avocat, faites attention en fait à la promesse d'engagement. Ils peuvent vous sembler avoir beaucoup d'engouement et de compréhension dans votre problématique. Et une fois que vous réglez les honoraires, il n'en est plus rien. Voilà, il n'y a plus d'action. Donc faites très attention au choix de votre tiers de confiance. Surtout, voilà, si vous n'avez pas beaucoup d'argent pour vous défendre. Faites très attention à qui vous choisissez en fait. Je suis vraiment désolée, je n'ai absolument plus de voix. Franchement, je n'arriverai même plus à vous faire des castes bientôt. Aïe, il n'y a pas, c'est un, progressivement. Allez, moi, je dirais que si on revient sur notre sujet, je dirais qu'il y a une notion de mots-clés qui s'inscrivent également, à mon sens, dans ce sujet, dans le cadre de ce sujet. C'est la notion autour de l'équité, voilà. Et ce qui est équitable et juste. Je dirais presque que ça, c'est un autre débat philosophique. Si vous voulez en parler, n'hésitez pas à nous faire part, voilà, de vos retours d'expérience sur le sujet. Et puis, bien sûr, si ce sujet, il aiguise votre curiosité et si j'ai réussi à susciter, voilà, votre désir de vous exprimer, n'hésitez pas. Au contraire, moi, je suis très, très curieuse de voir un peu l'approche communautaire autour de qu'est-ce qui est pour vous la notion de justice et la notion d'injustice. Et je vais clôturer ce sujet par ma conclusion. Et je dirais qu'en conclusion, en fait, la justice, elle a une problématique, et une grande problématique au jour d'aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, la justice, elle peut parfois être injuste. Oui, ça peut arriver. Et pourquoi notre justice, elle pourrait être injuste ? Il y a beaucoup de choses. Ça repose sur l'humain, mais pas que. On a un problème aussi dans notre démographie. On a tellement explosé la démographie que forcément, on est plus nombreux. Donc, je dirais que oui, non, la justice, elle peut parfois être injuste. Oui, ça peut arriver. Mais bien sûr, aujourd'hui, par exemple, le bâtonnier, c'est quelqu'un qui, par exemple, va essayer de régler les injustices liées à vos tiers de confiance. Problème d'éthique professionnelle, etc., etc. Donc, voilà, non, il y a également des gens, des supervisions, des autorités qui contrôlent les autorités de contrôle également. Donc, normalement, ça ne devrait pas arriver. Mais je dirais que dans notre système juridique, en fait, comme il est constitué d'humains, et comme les décisions autour du choix de dire c'est juste ou c'est injuste, ça repose sur l'humain, eh bien, on atteint une limite. Et c'est, voilà, le fait que l'humain, à mon sens, ne soit pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. C'est comme ça. Il faut en prendre conscience. Voilà. Et elle n'est pas parfaite non plus. Mais c'est pour ça qu'elle fait ses castes, pour essayer de s'améliorer grâce à la communauté. Et donc, ces professionnels, en fait, du droit, voilà, ces gens qui travaillent dans les institutions, dans les tribunaux et qui décident de ce qui est juste et pas juste, en fait, ce sont des humains. Donc, l'humain peut être entaché d'erreurs. Et si on ajoute une superposition, plus il y a d'humains, plus ça peut être entaché d'erreurs. Donc, que ce soit dans les tribunaux, ces institutionnels peuvent peut-être avoir des difficultés à approcher la matérialité des faits, voilà, et donc avoir du mal à trancher. C'est-à-dire, la matérialité des faits, c'est ce sur quoi vous vous reposez pour dire que c'est injuste. Par exemple, ça peut être un contrat de travail, la rédaction d'un contrat de travail. Par exemple, ça peut être un support matériel comme un échange de mails. Voilà, c'est ce que vous avez en votre possession d'éléments matériels pour prouver que c'est juste et pas juste. Donc, il y aura l'approche de l'humain, voilà, de cet institutionnel du droit qui va interpréter, voilà, la matérialité de ces faits. Ces faits qui vont interpréter si oui ou non c'est juste. Mais il y a également potentiellement l'avocat à qui vous allez faire appel. Et lui, il peut rajouter un saupoudrage d'injustice involontaire. Pourquoi involontaire ? Parce qu'en fait, le tiers de confiance avocat, lui, il va apporter le support de la matérialité des faits. C'est lui qui choisit la matérialité des faits. C'est lui qui choisit quel élément de preuve matérielle on va mettre dans le dossier de conclusion. Donc, par exemple, si stratégiquement, cet avocat choisit les mauvaises preuves matérielles, eh bien, vous pouvez, voilà, ne pas avoir une bonne plaidoirie. Et ce qui était injuste sera considéré de juste. Et l'inverse est vrai également. Donc, il peut y avoir, voilà, des, je dirais, l'interprétation de la notion de justice et d'injustice peut être entachée d'erreurs, voilà, liées à l'humain. On est tous humains. Et je dirais même, il y a une notion aussi liée non plus à l'humain, aussi indirectement à l'humain. Mais je dirais à, voilà, à la démographie. En fait, on est tellement nombreux qu'indirectement, nos tribunaux sont saturés, tout simplement. Il y a un engorgement dans l'entonnoir. On est trop nombreux. Donc, je dirais qu'il y a une difficulté qui est liée à la démographie. Donc, en fait, ces institutionnels n'ont plus le temps de traiter du cas par cas. Voilà, ils n'ont plus le temps de traiter ces litiges. Et c'est là où je voulais en venir. Allez voir mes cases sur l'intelligence artificielle, les bots et les assistants. Comment ça va soulager les professionnels du droit ? Pourquoi ? Parce que je pense que c'est l'avenir autour de vraiment mettre en place un cadre plus juste. On devrait être capable de construire, selon moi, grâce à cette ère et cette pression liée à l'ère de la digitalisation et de la numérisation, cette intelligence artificielle qui va arriver, ça va nous soulager et ça devrait rendre, à mon sens, ce monde plus juste. Et voilà pour l'opportunité majeure que j'en retiens. Donc, pour moi, on va aller plus profond dans la notion de vraiment de justice. Et en fait, on a l'intelligence artificielle par les bots, les assistants juridiques, qui devraient en fait soulager nos professionnels de droit, nos institutionnels au regard des tribunaux. Mais ils devraient également nous soulager, nous, pas que les professionnels du droit, nous, le particulier. Parce que grâce à ces assistants, en fait, on n'aura peut-être plus besoin de faire des longues recherches sur Internet pendant des heures et essayer d'aller voir à chaque fois et de prendre des petits morceaux un peu partout pour essayer de trouver la bonne data et essayer d'interpréter la data. On va gagner du temps. Parce que ces petits logiciels d'intelligence artificielle autour du droit, en fonction de notre problématique, ils vont directement savoir où chercher, dans quel code, dans quel cas de jurisprudence, dans quelle norme, dans quelle... voilà, etc. Ils vont savoir à quoi se référer. Donc, ils vont pomper la data au regard du droit, du code, et ils vont vous en extraire la bonne solution. Voilà. Juste ou injuste. En d'autres termes, conforme, pas conforme. Et effectivement, si vous n'êtes pas dans une situation de conformité, dans le cadre de la vie de tous les jours, ou votre situation de salarié, tac, ce petit logiciel, en fait, il va vous mettre une indication rouge et peut-être qu'il vous préconisera et il vous mettra en relation avec un avocat directement. Donc, l'avocat, en fait, il va traiter plus de cas par cas. Voilà. Il aura le temps d'approfondir potentiellement sa plaidoirie. Donc, pour moi, je dirais que, voilà, le numérique, le digital, l'innovation, ça vient en support, voilà, du renforcement de notre justice sociale. Et j'ai beaucoup d'espoir, justement, pour réétablir l'équilibre autour de, voilà, des disparités sociales que je considère être en place aujourd'hui de façon trop importante. Je pense que, voilà. Il y a un bénéfice à en tirer. Allez, je vous laisse, je vous dis, il n'y est pas, voilà. Et vous, en fait, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous auriez traité cette synthèse ? Voilà, avec quelle approche ? Moi, je l'ai plutôt mentionné, voilà, au regard de la justice sociale, parce que je pense que c'est ce qui représente aussi un peu mes valeurs. Mais vous pouvez parler de toute autre justice. Ce sujet vous appartient avant de m'appartenir. Et je serais curieuse de voir un petit peu les retours communautaires, voilà. Donc, à mon sens, ce sujet, quand même, je dirais qu'il se distingue un peu d'une notion que je dirais encore plus subjective autour de la notion d'avoir tort ou avoir raison. Voilà. Ça se distingue pour moi de ce sujet, même si, voilà, ces sujets se superposent un peu. Allez, je vous libère, je vous laisse. De toute manière, je n'ai plus de voix. J'espère que vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Je vous dis à bientôt. Surtout, prenez soin de vous, voilà. Et si pour vous, dans la vie, il y a des notions d'injustice, ben voilà, posez-vous et regardez par rapport à quoi elles sont établies et si ça s'avère rationnel. Allez, je vous dis à bientôt en espérant avoir aiguisé votre curiosité. Yépa ! Et surtout, avant tout, prenez soin de vous. Simplement, voilà. Et soufflez et dédramatisez. Prenez soin de vous.